Je vous présente ici le collier de Psoussenes Ier, un collier en or somptueux qui faisait un poids de 8 kg, donc qui était importable du vivant du souverain. L'ensemble de ces artefacts a été découvert par Pierre Monté en 1939 dans l'ancienne capitale de la troisième période intermédiaire, Tannis. Le trésor de Tannis était aussi conséquent que celui de Toutankhamon. Malheureusement, avec le début de la guerre, il est passé inaperçu. Ce qui est autour est aussi passionnant puisqu'il s'agit d'un vase en or représentant une fleur épanouie. Et donc, à quoi ça sert ? Ça représente finalement la résurrection solaire à partir de la fleur de lotus épanouie qui permet d'expliquer la création du monde selon les Égyptiens. Deuxième chose, nous avons un scarabée de cœur. Les scarabées de cœur sont très importants pour les Égyptiens puisqu'en fait, ils représentent la résurrection du Pharaon. L'ensemble de ces bijoux reflètent tout simplement la résurrection solaire du Pharaon enterré.